Jean-Louis Barone, nous vous avons laissé la dernière fois à l'Odéon au Théâtre de France et en 1966 vous avez décidé de créer Les Paravents. Mais alors tout de suite il y a eu un tollé, je me rappelle une interpellation à la chambre, ça a été très très violent les réactions. Oui, on a voulu nous envoyer en prison, mais je dois dire que nous avons été très très bien défendus à cette époque-là et par Malraux et par Gaëtan Picon qui travaillait au ministère d'André Malraux. Malraux nous a très bien défendus à la chambre également. Mais ce qui a permis auparavant de rester à l'affiche et d'aller jusqu'au bout à chaque représentation, car il n'y a jamais, nous n'avons arrêté des paravents. Il faut rappeler qu'il y a eu des manifestations très très violentes. Il y avait non seulement des manifestations, mais il y avait des gens qui se parachutaient du troisième étage et puis qui tabassaient les gens, il y avait beaucoup de sang. Nous avions utilisé la fosse d'orchestre comme une espèce de fossé de douve d'un château et puis nous recevions des clous, des ampoules électriques, des jetés de rats et puis des bombes incendières. À chaque fois le public, il y a peut-être 10% de manifestants violents, mais les 90% du public restaient là, se levaient, éteignaient les bombes, se passaient les rats et se secouaient les vêtements parce qu'ils avaient du plâtre. Mais ils restaient là et ils demandaient qu'on termine la pièce et nous avons toujours terminé la pièce malgré les bagarres et le sang, n'est-ce pas ? C'est une pièce qui est une des plus importantes parmi les pièces modernes du XXe siècle. Il y a dans les paravents une dizaine de scènes qui sont du meilleur Shakespeare. Et je plaidais en faveur des paravents et je continue de plaider en faveur des paravents parce que c'est une transposition du fait historique. Je n'ai pas d'un fait historique qui est la guerre d'Algérie et il en fait une épopée sur la mort et sur la misère. Et s'il n'y avait pas, s'il ne transposait pas ce fait d'hiver ou fait historique en une épopée sur la mort et sur la misère, ça n'aurait pas mérité d'être monté. Mais c'est cette épopée de la mort et de la misère qui est extraordinaire. C'est ce qui fait à mon avis dès paravent une des plus grandes pièces du théâtre moderne. J'ajoute, c'est encore Blin qui avait mis en scène parce que je n'avais voulu que ce soit Blin et j'étais tout à fait d'accord. Et il y a eu un autre grand spectacle à l'Odéon que vous n'avez pas monté non plus mais où vous jouiez alors qui était la tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Vous avez demandé à Béjar de monter quelque chose et nous étions tombés d'accord sur la tentation de Saint-Antoine que nous aimions tous les deux. Moi ça faisait 25 ans que j'en rêvais et Béjar en rêvait également. Alors il a monté sur cette tentation de Saint-Antoine et qui a été vraiment une très grande réussite à mon avis. Une très grande oeuvre et tout à fait dans la ligne justement des paravents ou du tête d'or qui était un très grantesque et où vous étiez vous-même très extraordinaire je trouve dans Saint-Antoine. Et puis Béjar avait apporté justement une atmosphère nouvelle qui redonnait du sang à la compagnie. Car là vous marquez un petit peu une évolution de ma part, n'est-ce pas ? C'est que je voulais que le théâtre de France devienne un lieu international mais alimentant des metteurs en scène, des auteurs, faisant des propositions. Nous avons créé le petit Odéon, n'est-ce pas ? Et nous avons là eu l'occasion de monter les premières pièces de sa route, le mensonge et le silence. Puis Duras est venu et nous avons fait les journées entières dans les arbres. Qui était un des plus beaux rôles de Madeleine pour l'occasion d'en reparler. Oui, oui, et puis une des plus belles pièces de Marguerite. Si bien que quand on avait des affiches où côtoyait Andromaque, Partage de Midi, Le Soulier de Satin, Les Paravents, Marguerite Durasme, sa route, cette venait, et puis une mise en scène de Béjar, une mise en scène de Blin, etc. La Vélie a fait une mise en scène également aussi. Nous voulions faire de ce lieu un lieu international où tout le monde puisse travailler et venir apporter son écho. C'était si international d'ailleurs que vous aviez été chargé à cette époque de la direction du Théâtre des Nations et que vous avez fait appel à des troupes étrangères. Et que là, il faudrait tout de même évoquer encore une fois très rapidement mais quelques très très grands souvenirs de théâtre, en particulier le Boulrakou dont nous avons parlé dans une précédente... Et la première visite de Grotowski. De Grotowski avec Le Prince Constant. Qui était merveilleux. Qui est un des deux spectacles de Grotowski que nous avons vu en France qui était très très beau. Et il y a eu également ce spectacle très très impressionnant du Living Theatre, The Brig. Oui, oui. Qui était très très beau. Et je crois aussi que c'est à cette époque que Strelner est venu avec peut-être la plus belle réalisation, sa plus belle rébarqueur, Fakiozian. Oui, oui, oui. Après trois ans d'efforts, l'Odéon Théâtre de France devenait quelque chose d'extraordinaire. Le destin l'a fait éclater. Oui, alors nous en arrivons justement au signe du destin. C'est qu'il s'était passé plus de trois ans, qu'il y avait presque dix ans que vous étiez là et que nous avons évoqué cette prodigieuse richesse. Et lorsque justement c'était au milieu du Théâtre des Nations, alors que les ballets Paul Taylor étaient en scène, et alors évidemment cette saison du Théâtre des Nations se déroulait sous de mauvais auspices, puisque nous sommes en mai 68, et que des événements tout de même très très violents avaient éclaté dans le quartier latin. Oui, nous étions en tournée à ce moment-là en Angleterre, à Londres. Et alors c'est de Londres que nous avons appris les événements de la rue Guélusac où la police et les étudiants s'étaient accrochés. Et puis alors tout d'un coup, à minuit, brusquement, à l'issue des ballets Paul Taylor, l'Odéon a été envahi. Et pourquoi croyez-vous que les manifestants choisi l'Odéon ? Est-ce que c'était contre vous ? Non, non, pas du tout. Dans cette histoire de mai 68, moi j'ai joué le rôle de Baptiste. Vous savez, c'est... C'est pour ça que les Pierrot reçoivent toujours les coups de pied au cul. Mais nous étions donc en tournée et il y avait des menaces à la Sorbonne, au Sénat. Les étudiants menaçaient d'occuper des lieux. Je crois que le gouvernement avait tout intérêt à laisser occuper un lieu inoffensif et innocent qui était l'Odéon. À ce moment-là, c'était un abcès de fixation. Vous croyez qu'il y a eu une complicité ? Je ne sais pas s'il y a eu une complicité, mais il y a eu une intelligence. C'était intelligent de laisser les étudiants se précipiter sur l'Odéon. D'ailleurs, quand dans l'après-midi du 15 mai, je crois que c'est le 15 mai, le bruit a couru. C'était quelqu'un qui venait de censier. Et le bruit a couru qu'il voulait envahir l'Odéon. Le soir même, nous avons immédiatement téléphoné à notre ministère de tutelle parce que c'est tout de même un lieu qui appartenait, qui appartient au gouvernement. À partir du moment où on ne fait plus de théâtre et on fait de la Révolution, ça ne nous incombe plus. Ça incombe le gouvernement. Alors nous avons téléphoné au ministère de tutelle et il m'a été répondu de la part de Malraux. Ce n'est pas Malraux qui me dit. Mais le ministre vous dit que si les étudiants se présentent, ouvrez les portes et entamez le dialogue. Voilà ce que j'avais reçu comme consigne. Il y a eu le soir les Ballets Paul Taylor, mais on n'a pas eu à ouvrir les portes car tous les étudiants manifestants avaient assisté au Ballet Paul Taylor. Ils sont donc restés. Et alors, étant restés, on m'a appelé. J'étais rentré, on m'a appelé. Je suis venu à l'Odéon. Là, c'était déjà le grand chahut. Et j'ai voulu entamer le dialogue, mais c'était une telle fièvre que le dialogue était impossible. Alors, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, nous, notre réaction avec l'équipe, notre équipe de la compagnie, l'équipe technique, c'était de sauver les meubles. Alors, on a organisé un roulement de surveillance pour les costumes, pour les décors, etc. Parce qu'il y avait tout de même pas mal de désordre. Et puis, à un moment donné, comme il y avait tellement de monde sur la scène et que le plancher risquait de s'écrouler dans les dessous, alors, on a cassé le rideau de fer qui est tombé. Si bien que ça a libéré un petit peu la scène. Alors, le forum est passé dans la salle. Puis, ça a continué. Mais, alors, quelle a été l'attitude des pouvoirs publics tout de même à ce moment-là ? Parce qu'il y a eu quand même... Ça, c'est un peu retourné contre vous, enfin, cette situation. D'abord, en quatre semaines, je crois qu'on a vécu les six années de la Révolution française. Les premiers jours, ça a commencé dans l'enthousiasme des fêtes de la Fédération, de 89, avec la joie des étudiants, etc. Cette espèce de communication spontanée qui s'établissait soudainement et qui était assez enthousiasmante. Je continue de le dire. Puis, au bout d'une huitaine de jours, ça s'est pourri. C'est devenu... Ça s'est attourné en grève. Et on passait de la Fédération à la terreur. Au bout de quatre semaines, c'était la terreur. Et alors, à ce moment-là, il n'y avait plus un seul étudiant. Il n'y avait plus que des spécialistes en tout genre.